Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de me suivre avec Léo. Léo qui est un élève qui est formé par mon frère et ma monitrice. Et Léo est un élève que je découvre pour la première fois. Aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec lui les voies de stockage et aussi de renforcer encore une fois ses contrôles dans les rétroviseurs. Et je ne savais pas jusqu'à là mais il n'avait pas encore vraiment vu les angles morts. Donc au final je ne vais pas trop l'embêter avec ça parce que ça sera tout simplement l'objectif, la compétence que l'on travaillera la prochaine fois. Encore une fois Léo est un élève qui a 10 leçons de conduite. On est en pleine intersection, plus particulièrement les voies de stockage. Je lui fais découvrir comment passer directement de la quatrième à la deuxième en freinant uniquement dans la voie pour éviter vraiment de gêner les gens qui sont derrière lui. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires les sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je compte sur vous pour l'encourager très fort. C'est parti ! Dans la voie. Là on freine fort et on passe là-deux. Ouais, là-deux direct. Tu lâches bien l'embrayage, freine encore un peu plus. Encore un tout petit peu pour voir où tu dois tourner. Et t'envoies les yeux, tu tournes. Voilà. Parce que tu vois si je ne regarde pas à gauche, bizarrement, je vais monter en fait trop haut. Ok. Donc ça c'est impressionnant. Pourquoi ? Parce que d'habitude on te demande toujours de freiner en douceur et à l'avance. Sauf que là il faut freiner fort et dans la voie. Ok. Regarde, on repart tout de suite à droite. Ouais. Sans regarder les rétros, Léo. Voilà, il regarde tout de suite à droite aussi. Parce que là en fait l'interdiction ne concerne pas. D'accord. Donc ça ce n'est pas un piège. On reprend deux suite à droite ici. Donc ça descend beaucoup. Mais moi l'idée c'est que je te refasse faire une autre voie de stockage. Et donc là après l'avantage, donc tu as un passage un peu étroit. Mais tu peux voir déjà jusqu'à la voie au fond. Tu vois s'il y avait du monde. Ouais. Si ça ne passe pas, tu baisses la tête. Je plaisante. Oh, les jeux plaisantes mais il y en a qui font ça en fait. Oui, j'allais le faire. Ah bon. Et là regarde, on tourne à droite. Donc rétro d'abord. Voilà. Et juste fais attention parce que regarde, autant à gauche c'est bon, autant à droite on ne voit pas. Donc soit on y va en seconde si c'est bon. Et si c'était compliqué, qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi ? C'est là une. Voilà. C'est là où tu as tout le travail en fait de la semaine dernière avec Willy. D'accord. Il faut mettre du lien entre ces leçons de conduite. Et regarde bien, tu vas arriver sur quoi ? Sur un stop. Donc on repart à droite. Voilà. Et ensuite, les contrôles. Voilà. Et il n'y a plus qu'à te placer. Donc droite parce qu'on va à droite. Et tu vois, tu regardes la ligne blanche sur le côté. L'île blanche au pare-choc. Voilà. Alors là, est-ce qu'il y a du monde ? Non. Non ? Donc juste regarde, attention à la vitesse de départ. Ok, on va revérifier. Et si c'est bon pour toi, on est parti. Voler, c'est bon. On n'a rien vu. Et là, tu vois, tout de suite, on va juste surveiller que personne n'arrive vite. Parce qu'en fait, tu es limité à combien ? En fait, on est au réglo. Donc tu as bien fait de pousser tes rapports. Voilà, impeccable. Alors, ben là, je te conseille de rester en quatre parce qu'on va aller en faire une autre. Ok ? Tu m'as déjà grillé. Tu n'es pas censé savoir. Regarde, on va prendre la zone artisanale du Gabarn. Je vais parler en auto-école. Donc oui, effectivement. Non, non, non. On reste en quatre. Donc par contre, c'est à gauche. Les rétros. Là, c'est de la suranticipation que tu me fais. Si tu sais déjà où on va. Là, tu ralentis. Les pieds au-dessus des pédales sans freiner, sans freiner, sans freiner. On rentre. Et seconde, 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 seconde. Et on lâche l'embrayage. Ah oui. L'embrayage. Voilà. S'il n'y a personne, on y va. Ok. Et du coup, pour boucler la boucle, on va s'arrêter à côté du panneau 50. On va faire un demi-tour. Ok. Ça marche. Donc juste clignot au cas où quelqu'un arrive derrière. Qu'il sache. Voilà. Tu en as fait souvent des demi-tours ? J'en ai fait un peu avec Marine. Oui. Donc là, je te vois regarder à droite. Alors c'est une bonne idée parce qu'en fait, tu as deux possibilités. Soit j'avance sur la plateforme, je recule et je reviens. D'accord. Soit je t'ai vu regarder derrière sur le petit chemin. Tu pourrais aussi reculer à droite. Donc parce qu'on va reculer en angle droit et repartir ensuite. Ok. Tu veux faire quoi ? Je pense que c'est mieux de reculer là. Et bien avec grand plaisir. Donc du coup, tu sais à quel moment il faut braquer ou pas ? Quand les roues arrivent au... Ah non, c'est quand nous, on commence à voir le chemin maintenant. Alors en fait, plus simple encore, c'est dès que tu as le chemin qui va apparaître dans la vitre. Dès que tu commences à le voir apparaître, tu commences à braquer à droite. D'accord ? Ok. Donc là, il faudrait juste faire gaffe à l'angle mort qu'il n'y ait personne autour de nous. Voilà, ça c'est parfait. Et donc voyons. Hop. Dès que tu as le chemin, pas trop vite, pas trop vite, là tu braques à droite. Voilà. Donc si tu avais un doute, par exemple, si un jour tu as un trottoir, tu peux aussi vérifier là-bas qu'on n'accroche pas. Ok. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est que s'il y a du monde qui arrive, on le laisse passer. D'accord ? Sinon clignotant à gauche parce que je vais à gauche. Voilà. Tu te tiens bien l'embrayage après. Tu fais gaffe que personne n'arrive puisque des fois ils arrivent un peu vite. Voilà, et tu retiens. Ah, ok, frein aussi. Alors, relève juste un petit peu l'embrayage jusqu'à que ça accroche. Là, pas plus. D'accord ? Là, c'est bon. Maintenant, revérifie. Là, tu accélères un peu et t'accompagnes l'embrayage. Regarde. Une, deux, ramène vers toi. Trois, quatre, cinq. Tu vois, le doucement à la fin, c'est ça. C'est en fait à peu près 4-5 secondes. Et on repart à gauche. Voilà. Avec un beau lever de soleil. Donc là, à droite, est-ce que tu vois du monde ? Non. Non ? À gauche, ça a l'air d'aller. Donc, s'il n'y a rien, on est parti. Voilà. T'as vu, là, tu l'as vachement bien retenu à la fin. Et tu vois, encore une fois, c'est la même chose. On va surveiller derrière et on relance. Regarde au niveau de l'embrayage. Essaie de retenir doucement là. Ok, à la fin. C'est pas grave. Tu prévois peut-être la pluie aussi. Tu vois, pareil, quand tu vas mettre la 4, tu retiens à la fin là. Tu vois ? C'est ça. Et t'as vu, les secousses, elles disparaissent. Donc après, plus tu rétrogrades, plus c'est sensible et plus il faut retenir. Donc là, on va essayer quelque chose. Je vais te faire suivre une direction par les panneaux. D'accord ? Donc, t'essaies de suivre Bayonne. On va voir si tu peux te diriger ton véhicule. T'as bien fait parce que t'as vu, il y a un peu plus de monde. Donc encore une fois, on a essayé entre deux, mais c'était compliqué. Première, t'as fait le bon choix. Après, s'il y a du monde, il y a du monde, c'est pas grave. Parce que tu vois, les entrées sont hyper proches. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, regarde. Lui, tu regardes, si les roues, tu vois, elles sont vers la sortie, normalement, il sort. Donc après, lui, c'est très bien. Voilà, et donc Bayonne, t'avais repéré où c'était ? Oui, à gauche. Voilà. Ok. Donc là, encore une fois, il vaut mieux éteindre le clignot. Ah oui. Voilà. Il va s'enlever. Et donc, tu vois, si on réfléchit bien, par exemple, à droite, les gens, ils ont quoi ? C'était le passage, non ? Voilà. Donc là, même chose. Est-ce que c'est une prio à droite ? Non. Et Bayonne, est-ce que tu le repères déjà ? Oui. Voilà. Tu vois, si tu viens bien chercher le côté droit dans le placement, donc garde un peu de distance par rapport à lui, mais pourquoi c'est important de bien serrer à droite comme ça ? Oui, parce que si jamais, il y en a un qui peut déjà s'engager sur la gauche. Oui. Déjà, on va rentrer à deux dans le placement, et puis regarde, normalement, s'il y a un deux-roues, il ne peut pas passer. D'accord ? Ok. Alors, c'est sûr que là, il n'y a pas grand monde à 8h45, un samedi, mais il pourrait y avoir du monde s'il était, par exemple, à 14h. Donc, tu vois un petit coup d'œil que personne ne gagne le feu. Donc, tu as raison, un bon placement, comme ça, chacun, en fait, rentre à, on va dire, à deux, ok, sur l'intersection, et puis après, il n'y a pas de deux roues qui nous dépense. On ne s'a pas vu, Richard ? Ah, pour l'instant, toujours 50. On ne te laisse pas entraîner par le monsieur de devant. Alors, il y a un élève ici qui râlait, parce qu'il me dit, ah oui, mais en fait, le panneau, je ne le voyais pas, il était caché avec celui-là. Mais il y a quand même le panneau 70. Donc, une à deux secondes avant le panneau, ici, si tu n'as pas un deux-roues, par exemple, qui dépasse, tu peux lancer. Parce que, comme je disais, il y a des fois les gendarmes, là, qui attendent. Donc, Léo, on va tourner à gauche, là-bas, où le monsieur a grillé le stop. Voilà, c'est très bien. Ok, tu as bien fait de lâcher l'embrayage complètement avant de tourner. Parfait. Donc, pour l'instant, on continue. Tu es déjà venu ici ? Non. Et là, on va tourner à droite. Voilà, juste ici à droite. Voilà, et t'envoie bien les yeux au fond, si tu ne connais pas. Et là, je vais te laisser découvrir. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui fait super beau et que c'est joli. Et l'inconvénient, c'est qu'on pourrait se faire avoir si on ne réfléchissait pas. Donc, pourquoi, Léo, les inspecteurs aiment bien passer là ? Parce qu'il y a des panneaux qui indiquent qu'on peut aller à gauche, sauf que là, il y a une interdiction de voiture. Ok. On va faire un gêner de l'écolle qui en est. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les inspecteurs, du coup, j'explique aux gens, c'est que j'expliquais à Léo que les inspecteurs aiment bien passer ici, pour plusieurs raisons. Voilà. Et donc là, effectivement, il y avait un gros sens interdit. Et est-ce que ça, c'était une priorité à droite ? Ben oui. Oui ? Oui. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu vois un inspecteur ici, alors moi, je rigole avec ça, mais finalement, ils ne te disent rien. Parce que, tu avais raison, au stop, là-bas, tu étais obligé d'aller à droite. Et puis ici, tu étais obligé d'aller à gauche, et en plus, il y avait une priorité à droite. Donc, encore une fois, j'insiste, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Mais si on passe à midi, à 14h, 15h, il y aura évidemment beaucoup plus de monde. Ok. Donc ça, par exemple, est-ce que ça pourrait en être une ? Priorité à droite. Non. Non, on est d'accord. C'était chez un petit parking, en fait, chez des gens. Ok. Et l'idée, après, c'est de faire attention, comme on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il y a un marquage, un panneau ou pas. Ça ? Non plus. Alors, regarde, ils ont un petit triangle vers le bas. D'accord. Donc, ça ressemble en fait à une priorité à droite, parce qu'il n'y a pas le marquage, mais ils avaient un panneau. Et tous ces petits quartiers-là, je t'invite vraiment à faire gaffe. Là, par exemple. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. En fait, tu observes la route couper en deux. Oui. Là, par contre, freine, 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 freine. Voilà. Ça, c'en est une. Tu vois ? Ça, est-ce que ça en est une ? Ah oui. Eh oui. Pas de panneau, pas de marquage et c'est goudronné. Bravo. Parce que t'as vu, si on ne les cherche pas, finalement, et qu'on trace en regardant toujours tout droit, ça marche. Qu'on se penche un peu et le premier danger, tu l'as toujours à gauche. Oui. C'est pour ça qu'aux enfants, on leur dit, surveille à gauche et après à droite. Voilà. Tu te tiens bien l'embrayage, c'est parfait. OK. Un peu d'accélérateur pour ne pas caler. Voilà. Donc, un peu d'accélérateur et on accompagne l'embrayage. Parfait. Bon, lui, est-ce qu'il va traverser ? Il n'y a pas le droit de bouloir. Non, il est décidé à aller droit devant. Et là, on a quoi ? Très droit. Très haut. Donc, petit coup d'œil derrière, tu vois, on surveille. OK. Et s'il n'y a rien, on y va. La même chose, donc cette fois-ci, on y va. Et après, on va tourner vers la droite. Très bien pour les contrôles. Donc, on tient compte du panneau. Voilà. Et là, c'est très bien, tu vois, vu que tu n'y vois pas. Voilà, garde au cas où le frein, parce que si quelqu'un arrive là, tu vois, les gens de gauche, il me semblait qu'on était trop à droite. Les gens de gauche, en fait, ils ont un stop, mais on ne sait jamais. D'accord ? Merci. Merci. Merci.